Tempo FM Tempo FM La future radio Bonjour à toutes et à tous chers Temponautes, je suis très heureux de vous retrouver à la nautique à Narbonne pour la première édition du festival Aude Aventure Handisport, donc à Narbonne en compagnie de mes deux invités, respectivement monsieur Christian Foucras, donc président du comité départemental Handisport Aude et monsieur Jean Courtès président de la société nautique de Narbonne, bonjour à tous les deux alors monsieur Foucras, commencez par nous parler de ce week-end, cette première édition comment ça s'est passé ? Vous voyez déjà, le temps était de la partie, le vent également je dois dire que cette première manifestation Aude Aventure Handisport s'est magnifiquement déroulée sur ce site extraordinaire du cercle nautique de Narbonne présidé par monsieur Courtès qui est à nos côtés en réalité cette manifestation initiée également avec le soutien du conseil général est une volonté de mettre en avant un site du département qui puisse présenter je veux dire les capacités pour pouvoir recevoir des publics handicapés donc ça a été l'occasion nous avons dû évidemment choisir sur les sites de l'Aude le site de Narbonne s'est trouvé pratiquement un des derniers avoir été consulté enfin et puis retenu le but trois opérations d'une part faire découvrir aux handicapés des activités nautiques et de voile donc d'où l'utilité de venir ici sur ce centre deuxièmement montrer qu'on peut mixer les personnes valides et non valides à des activités sportives et puis aussi faire en sorte que ce centre nautique puisse recevoir donc ces personnes handicapées ce qui nécessite bien sûr des mises aux normes au niveau des problèmes d'accessibilité chose qui a été faite grâce au soutien de la mairie de Narbonne donc qui a réussi finalement à nous mettre à disposition au dernier moment enfin ça c'est une petite une petite parenthèse que je fais donc des sanitaires qui sont parfaitement aujourd'hui accessibles et donc en plus je crois que dans une zone touristique comme ici on pourra dire aux touristes qui vont venir dans le département qu'ils peuvent venir pratiquer la voile de façon tout à fait agréable dans des lieux sécurisés avec des personnes je veux dire particulièrement confirmées pour cela Alors je le disais en ouverture donc c'est la première édition comment vous président du cercle nautique comment vous avez vécu cette journée ? Bien écoutez tout d'abord on a été très heureux et très flattés que le comité départemental choisisse la société nautique nos installations qui viennent d'être équipées par la municipalité pour être aux normes de l'handicap cela correspond d'ailleurs à ce que nous essayons de mettre en place ici à la nautique depuis deux ans avec le comité départemental de voile où nous faisons des sorties pour l'handicap avec des bateaux collectifs donc nous étions ravis d'abord de recevoir le comité départemental et monsieur Foucras et puis de pouvoir montrer aussi que nous étions ouverts à la pratique de la voile pour tout le monde le sport pour tous c'est un des objectifs de notre école de voile de faire partager de faire connaître et de développer le sport voile on a vécu cette journée de façon très heureuse on a eu peut-être un peu trop de vent mais nous avons eu des autres enfin des gens qui sont venus très sympathiques qui ont vraiment joué le jeu qui ont mis le paquet et on a même été un peu surpris de voir le succès de voir que monsieur Foucras avait réussi a attiré autant de monde il nous a montré son savoir-faire et nous espérons surtout qu'après les aménagements qu'a fait la ville et puis ce premier festival qui est un grand succès les handicapés légers même j'allais dire lourds voudront venir à la nautique pour faire la voile c'est notre plus grand souhait et pour nous ça sera la plus grande réussite de ce festival alors expliquez-nous un peu est-ce qu'il y a eu des compétitions ou comment ça s'est passé ? alors le but en réalité non c'était pas bien sûr de faire une compétition c'était essentiellement je veux dire de faire découvrir les activités que peuvent pratiquer des handicapés et cet après-midi moi j'ai été particulièrement surpris de voir par exemple sur des katakites donc qui sont des sortes de bateaux je veux dire qui sont mûs avec une voile et avec un moniteur des jeunes femmes venant du centre des cerbères de rééducation totalement tétraplégiques qui ont pu aujourd'hui je crois épouvrir les sensations qu'elles n'avaient peut-être jamais connues au cours de leur existence donc ça ça a été des épreuves et ça a été quelque chose de magnifique pour nous on a été particulièrement surpris et puis elle aussi d'abord je veux dire de voir que l'eau pouvait leur apporter autant d'émotions d'accord un autre mot peut-être moi je partage effectivement la vie de monsieur Foucras notre meilleure récompense ça a été de voir le sourire de ces jeunes qui se sont retrouvés sur ces bateaux pour eux c'était non seulement une découverte mais une très grande joie cela les rapproche des gens valides qui ont partagé avec eux cette journée et on a parlé de la voile mais je crois monsieur Foucras est modeste il n'a pas parlé aussi de toutes les autres activités qu'il a amenées sur la nautique avec le tir à l'arc avec la pratique du canoë avec aussi des engins alors je ne sais pas trop comment ça s'appelle les tandems les handbikes ça a été vraiment une grande joie une découverte de voir ce bonheur et de voir ces jeunes puisqu'il y avait beaucoup de jeunes découvrir et partager avec les autres nos activités félicitations alors pour cette première organisation pour l'an prochain vous avez peut-être déjà décidé d'un autre lieu ou pas encore je vais vous dire alors normalement effectivement avec le conseil général on a décidé que cette opération aurait lieu chaque année donc l'année prochaine il va falloir un choix faire un choix on avait retenu 4 ou 5 sites dans le département mais je veux dire qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup de peine à quitter Narbonne et quitter le cercle nautique de Narbonne parce que son président nous a magnifiquement reçu et je veux dire qu'en plus alors cerise sur le grâteau si je peux dire il y a une équipe je veux dire au niveau du support du soutien alimentaire qui est de première qualité et là je veux dire pendant trois repas il y a eu plus de 200 personnes qui ont participé à ces déjeuners et ces dîners festifs c'est aussi qui en plus était avec agrémenté hier soir je veux dire avec un orchestre je veux dire ça a été magnifique et là encore ça a été un moment d'échange pour tout le monde on en entend encore quelques échos maintenant cet après-midi Ben écoutez merci beaucoup messieurs voilà c'était Patrick pour Tempo FM dans le cadre du festival Aude Aventure Handisport à la Nautique à Narbonne à la Névée à Ambition incroyables Sous-titrage FR ?